Hey, salut tout le monde! Bienvenue dans cette vidéo où est-ce que je vais vous montrer comment changer le langage de Linux Mint. Donc si par exemple votre système de Linux Mint est installé en anglais et vous voulez qu'il soit maintenant en français, c'est vraiment très simple. Mais si jamais vous vous demandez comment faire, la vidéo est là pour vous aider. Donc en gros, cliquez sur le menu de gauche Linux Mint. Ouvrez le centre de contrôle, donc le système setting, Control Center en anglais. Et dedans, il y a tous les paramètres que vous pouvez modifier dans votre système Linux Mint. Dans la catégorie préférences, vous devriez avoir langage. En anglais, Language. Cliquez sur ce bouton. Ensuite, vous pouvez choisir votre langage. Par exemple, moi je voudrais le mettre en français Canada. Si je clique dessus, j'ai ici français Canada. Si jamais le langage que vous voulez n'est pas dans les choix, venez dans Install and Remove Language, donc installer ou retirer des langages. Il va demander le mot de passe de votre utilisateur. Il faut que votre utilisateur soit admin de votre système, bien sûr. Et dans cette fenêtre-là, vous avez tous les langages qui sont installés dans votre machine Linux Mint. Avec le bouton Add, vous pouvez en ajouter. Comme j'ai dit tantôt, dans mon cas, le French Canada est déjà installé. Donc, le français Canada est déjà installé. Par contre, on voit ici qu'il y a une petite note que quelques packs du langage sont manquants. Donc, en le sélectionnant, je peux faire ici Install Language Pack. Donc, ça va installer les packs du langage qui sont manquants. C'est très pratique si vous voulez que votre Linux Mint soit entièrement traduit. Et non seulement quelques menus de l'interface. Comme on voit, les paquets français de Firefox sont en train d'être installés. Donc, si je n'avais pas fait Install Language Pack, le chiel Firefox pour naviguer sur Internet ne serait pas entièrement traduit. Donc, une fois que l'installation des packs de langage sont installés pour le langage que j'ai choisi, on voit que pour le français Canada, il est à Fully Installed, donc entièrement installé. Et c'est la même chose pour toutes les autres langues françaises qui sont installées dans mon système. Donc, dans cette fenêtre-là, je vais faire Close. Pour revenir à ce menu-là qu'on a vu tantôt, et je vais maintenant dans le langage, choisir Français Canada. Il y a aussi les paramètres de région, donc les paramètres des nombres, des adresses, de la monnaie. Donc, je peux choisir le langage que je veux utiliser ça. Et je vais y aller aussi avec Français Canada. Le Time Format, c'est pour la date et l'heure. Donc, je vais laisser à Français Canada. Donc, si je fais ça comme ça, c'est seulement mon utilisateur qui va être traduit, la session de mon utilisateur. Si je veux que ce soit le système au complet, j'ai un petit bouton ici qui s'appelle Apply Systemwide. Si je clique dessus, ça va bien sûr demander le mot de passe de mon utilisateur qui doit être administrateur, comme tantôt. Et voilà, c'est appliqué à mon système. Donc, je ferme ces fenêtres-là. Donc, bien sûr, c'est toujours pas traduit. Pour ceci, il faut fermer la session. Et se reconnecter. On a un petit avertissement qui nous avertit. Est-ce qu'on veut mettre à jour les dossiers standards vers la langue actuelle? Donc, en gros, quand mon système est en anglais, le dossier de mon bureau était celui-ci. Mon dossier pour les downloads, pour les téléchargements, était celui-ci. Mon dossier pour les musiques était celui-ci. Maintenant, après avoir changé de langage, cet outil me demande si je veux maintenant utiliser pour mon bureau ce répertoire-là, pour les téléchargements ce répertoire-là, et pour les images ce répertoire-là. Donc, je peux soit choisir conserver les anciens noms, donc rester avec les dossiers en anglais, ou mettre à jour les noms et utiliser la française. Il y a une petite mise en garde ici qui avertit que le contenu ne sera pas déplacé. Donc, si je choisis mettre à jour les noms et que j'avais plusieurs trucs de télécharger dans mon dossier download, bien, ces contenus-là vont rester dans le dossier download. Donc, mon dossier par défaut de téléchargement va être vide. Je ne vais pas perdre mon dossier download, mais il faut prendre en considération que là, maintenant, on va avoir deux répertoires et qu'il faut les déplacer manuellement si on veut en avoir juste un. Donc, je vais choisir justement cette option, mettre à jour les noms. Si je rouvre le menu ici, c'est en français. Si je rouvre le gestionnaire de mise à jour, c'est aussi en français. Je vais ouvrir mon navigateur de fichiers. Et là, comme je disais, on voit download et téléchargement. Le contenu que j'avais téléchargé dans le passé et dans le dossier download. Et mon dossier par défaut qui est téléchargement est vide. Donc, si je veux effacer mon download, j'ai juste à déplacer le contenu de ce répertoire vers le dossier de téléchargement. Et ensuite, effacer le dossier download. Il est toujours possible de garder les deux dossiers. Ça ne va rien déranger au bon fonctionnement de votre système. C'est juste de vous souvenir si vous cherchez un truc que vous avez téléchargé et que vous ne le voyez pas dans le dossier téléchargement. Il est probablement dans l'autre dossier. Ou c'est pareil pour les images et les vidéos. Donc, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, histoire d'améliorer mes futures vidéos. Et moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye, bye!